Générique ... Voilà, retour de l'FC avec notre invité Nestlé. Nestlé qui accompagne Gadjitseli dans un clip. Gadjitseli, vous savez, c'est l'ancien capitaine de l'équipe de la Côte d'Ivoire, des éléphants justement. Il a participé à une finale de la Cannes, souvenez-vous. C'était contre le Ghana. Et justement, la Côte d'Ivoire l'avait remportée comme un Guinée équatoriale pour la dernière Cannes. Nous avons aussi nos deux éditorialistes. Et au combien nous sommes très chers, c'est M. Mahmoud Traoré. Rebonsoir, Mahmoud. Rebonsoir à tous. Et puis rebonsoir, M. Nouridine Salli. Bonsoir. Et puis je l'avais fait, rebonsoir peut-être à Nestlé. Oui, bonsoir. Voilà. Alors, la question de l'FC, que pensez-vous des récentes élections à l'Africa Foot ? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc.africa24tv.com. Coup de projecteur sur le football féminin, sur le dossier de l'FC. Et donc, les éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine des moins de 20 ans, de 2016, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, ont commencé ces éliminatoires. Et revenons sur la rencontre Guinée équatoriale contre le Ghana. Leopoldo et Neme étaient l'envoyé spécial d'Africa 24. Son résumé. Le Zaland de la Guinée équatoriale battu pour le Black Stade de Ghana à Malabo ce dimanche. Un but à zéro à faveur du Ghana, un match qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine des moins de 20 ans, qui se déroulera en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2016. Sur le terrain, les équatos guinéens se sont illustrés par un manque de réalisme devant les buts ghanéens. La précision est une étape plus offensive, deux choses qui n'ont visiblement pas fonctionné lors de ces rencontres pour le Zaland. La domination des ghanéens a caractérisé la rencontre. Le résultat que nous avons eu n'est pas bon, on le sait, mais ce n'est que le football. Il faut savoir comment gagner et comment perdre. Nous allons travailler et gagner le prochain match. C'est le premier match pour ces deux sélections féminines de moins de 20 ans dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour Ruben Gallego, sélectionnaire de Zaland, son équipe a le temps de se préparer et battre le Ghana au match retour. Nous sommes venus pour gagner. Le problème est que dans la première mi-temps, nos adversaires étaient plus rapides que nous et ont marqué le but. Nous avons 15 jours pour nous préparer et parvenir à un meilleur résultat. Le public est parti dessus après ces résultats du Zaland. Rendez-vous est pris à Accra pour le masque retour dans deux semaines. – Ah bon ? Oui. Donc voilà pour ceux qui concernent ce sujet. Alors, nous allons voir en tableau les premiers résultats, les résultats des matchs allés. Guinée-Crotérial contre le Ghana, c'est le Ghana qui l'emporte, un but à zéro. RDC-Nigéria, c'est le Nigeria qui l'emporte, deux buts à un. Zambie-Afrique du Sud, 0 à 0. Burkina Faso, Éthiopie. Eh bien, le match a été reporté à cause, vous le savez, des problèmes politiques qui touchent le Burkina Faso. Donc, vous voyez ces résultats des matchs allés. Burkina Faso-Éthiopie reporté qui sera joué à une date ultérieure. Nous allons voir tout de suite les matchs retour qui sont prévus le 9 octobre avec Éthiopie contre Burkina Faso, Afrique du Sud contre Zambie, Nigeria, RDC et Ghana contre la Guinée, Équatorial, le 9 octobre. Avant de retrouver nos invités, n'hésitez-vous lorsque vous pratiquez du football, est-ce que ça vous arrivait ? Parce que vous nous avez dit que vous jouiez lorsque vous étiez plus jeune. Contre les garçons, comment les garçons agissent ? Comment ça se passait ? Ça se passait plutôt bien, puisque moi j'étais plutôt garçon manqué. Mais c'est vrai que... Mais pourquoi vous rigolez quand je dis ça ? Ça ne se voit pas, c'est ça ? Non, mais si, à chaque fois que j'ai dit ce mot, il rigole. Non, ça se passait bien, c'était notre jeu à nous, c'était ce qui nous rassemblait tous, c'était vraiment le sport le plus populaire. Et vous taclez, vous jouiez à quel poste ? Ah oui, je taclez, je fais tous les postes, gardien volant, tout. Oui, c'est dommage, on n'a pas une période de foot ici, sur le plateau, sinon vous nous auriez fait une démonstration. Voilà, en tout cas, vous avez gardé de bons souvenirs. Pourquoi vous n'avez pas continué, vous n'avez pas fait une carrière dans le football ? Je n'avais pas non plus comme objectif de faire une carrière. Moi, comme je vous ai dit, je faisais de l'athlétisme, donc j'ai fait 8 ans d'athlétisme, et j'ai dû arrêter à cause d'une blessure. Je me suis fait de la boxe, donc il ne faut pas me chercher. Vous avez fait de la boxe aussi ? Oui, de la savate dans un premier temps, de la boxe thaï, et ensuite la boxe anglaise. Je peux me permettre de dire que vous êtes une femme dangereuse ? Vous pouvez, c'est tout à fait vrai. Alors, Mahomet, vous, quant au football féminin, j'ai l'impression que ça évolue en Afrique, dans certains pays, Nigeria, Cameroun, Moura, Mali, moins dans les pays du Maghreb, Nouridine va nous dire pourquoi tout à l'heure. – Ça a évolué, parce que de plus en plus, les gens se rendent compte qu'il faut qu'on développe aussi ce football-là, mais il y a des pays phares qui, depuis longtemps, je pense peut-être culturellement, ça explique un peu, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, bizarrement, c'est des pays anglo-saxons, donc eux, ils ont une avance. Et même la Guinée-Écatoriale, c'était l'équipe meilleure en Afrique, plusieurs fois champion d'Afrique. On voit qu'en ce moment, ils sont en train de retravailler leur base. Ça fait plaisir de voir, et moi, personnellement, j'ai toujours pensé que l'avenir du football, c'est la femme. – Tout à fait. Alors, avant de voir le complexe de Kine Télé, tout à l'heure, Nouridine, je voudrais avoir votre réaction, surtout dire aux téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde, pourquoi les pays du Maghreb n'évoluent pas dans le football féminin ? – C'est un constat, c'est un fait. C'est vrai que le football féminin, en général, dans le Maghreb, il a pris beaucoup de retard par rapport au ténor que Mahmoud vient de citer. – Le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. – Même la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, il a une très bonne équipe. On a bien vu la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. D'abord, il faut trouver les ressources, les fédérations, les gens concernés. C'est vrai que, bon, dans le Maghreb, je parle dans les trois pays, voire même en élargie un petit peu avec la Libye et l'Égypte. Je ne pense pas que cette culture photovalistique féminine est déjà encacrée dans la tête des fédérations, bien des décideurs du côté du Maghreb. J'espère, j'espère que le football… Déjà, on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. C'est déjà une bonne chose parce qu'on ne parle plus que des seniors. On parle des catégories qui sont peut-être un réservoir pour les catégories A. Je pense qu'ils vont prendre nos amis du Maghreb. – D'accord. Merci pour cette précision. Alors, un retour sur Kintélé et les Jeux africains. Vous allez voir ce complexe sportif géant en Afrique, bien sûr au Congo-Brazzaville précisément. Et puis si vous allez là-bas, surtout n'hésitez pas d'aller visiter ce complexe que nous allons peut-être voir en image, si vous voulez bien, au Congo-Brazzaville, le complexe de Kintélé. Oui, est-ce que ça vient ? Non, visiblement non. Alors, si vous venez-vous, nous allons peut-être voir cette fois-ci cette belle victoire des Ivoiriennes face au Nigeria pour le match de la troisième place dans le tournoi féminin. Les Ivoiriennes qui avaient raté leur demi-finale et donc se sont fait battre par le Ghana un but à zéro. Toujours pas d'image. Donc nous allons peut-être écouter maintenant la coach de la Côte d'Ivoire, Clémentine Touré. Pas d'image, donc plus pas de son. Je voudrais féliciter mes joueuses qui ont tout donné sur le terrain. Elles ont été très déterminantes. Il y avait la volonté, elles se sont engagées. Et voilà, à la fin, la victoire est là. Je ne peux qu'être heureuse. Voilà. Et puis Ghana-Cameroun, vous le savez, c'était la finale de ce tournoi des Jeux africains. Tout le monde, notamment les spécialistes, voyaient bien. Le Cameroun, vous l'emportez face au Ghana. Mais finalement, avec les images, peut-être que nous allons voir, les Ghanéennes l'ont remporté sur le score de 1 but à zéro sur pénalty. Justement, la frappe a été ratée. Mais ensuite, une joueuse Ghanéenne, vous allez le voir, a repris le ballon pour le mettre au filet, dans le filet. Donc voilà, 1 but à zéro sur pénalty. Et les Ghanéennes pouvaient se donner à cœur joie. Juste après déception, côté Camerounais, le coach Gachi Eno. Écoutez-le. C'est un match que nous avons dominé de bout en bout. Pendant 90 minutes, nous avons joué dans le camp du Ghana. Mais c'est ça le football. Mais moi, j'ai dit bravo à mes filles parce qu'elles ont bien joué. – Voilà, donc le Ghana qui l'emporte chez les filles. Alors Mahomet, donc les Ghanéennes sont là. Je les ai vus jouer. Très sincèrement, elles sont très bien. – C'est ce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est des nations qui, depuis plusieurs années, sont les leaders en matière de football féminin. Donc, ce n'est pas une surprise qu'on voit un tel niveau. Et surtout que, lors de la dernière Coupe du Monde, des fois, on a vu qu'avec certaines équipes, et c'était normal qu'on aurait pu penser que le Cameroun puisse se remporter. Mais c'est un match de foot. Et puis bon, avec un score écrit, c'est mérité pour le Ghana. – On voit toujours les mêmes. Ghana, Cameroun, Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire qui prend la troisième place. Et contre le Ghana, justement, pour les demi-finales, la Côte d'Ivoire avait perdu 1 but à 0. C'était vraiment juste, juste, juste. Mais elles ont bien joué. Un sentiment, Nourédi ? – C'est toujours le même sentiment, de trouver les ténors, les pays qui sont en griffes sur le continent par rapport au football féminin. Et même le niveau, à un certain moment, rappelle-toi, Mamad, c'était le Nigeria qui est au-dessus un petit peu du lot. Là, on voit un petit peu le travail d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire et le Cameroun et surtout le Ghana. Et c'est pour cela qu'on ne voit pas ces scores élargis entre le premier et le deuxième, des 1-0. Le niveau se rapproche des deux côtés. Ça veut dire qu'il y a du boulot, il y a du travail d'autres pays de rattraper soit le monde, soit rattraper le Nigeria qui était au-dessus du lot. – Maintenant. – Juste un mot sur la Côte d'Ivoire. Ces dernières années, beaucoup de travail, surtout sur le football féminin, parce que ça fait des années, ils ne se qualifient même pas à la Coupe d'Afrique. Et cette année, ils ont été à la Coupe du Monde. Donc, on peut dire bravo et puis tout le travail qui est fait pour les infrastructures sportives dans ce pays-là. – Ok. Joe Bell est avec nous. Alors, Joe, merci d'être là. La FIFA, justement, c'est la première question. L'histoire de la transaction financière entre Seb Blatter et Michel Platini. Comment réagissez-vous, Joseph-Antoine Bell ? – Bonne fin d'après-midi à tous. Je pense que, malheureusement, on sera bien obligé d'admettre que ce sont deux problèmes qui se sont faits prendre. Il n'y a pas de transaction possible qu'on puisse payer neuf années plus tard et qu'elles soient transparentes. Je ne crois pas que la FIFA ait été si en déficit qu'elle ait dû attendre si longtemps pour pouvoir disposer de cette somme pour régler des travaux réguliers. Donc, je pense que nous… Les vrais sportifs seront toujours désolés que ces choses arrivent et encore plus qu'elles soient sur la place publique. Maintenant, c'est aussi aux auteurs de ces agissements de savoir que pour que ces agissements ne soient pas sur la place publique, il vaut mieux qu'ils n'aient jamais eu lieu. – Oui. Joseph, en deux mots, avant de passer aux élections à l'Afrique à faute, est-ce que vous pensez que Seb Blatter et Michel Platini sont toujours crédibles ? Et dans les propos de l'entourage de Michel Platini, je n'ai jamais entendu parler des confédérations africaines comme si ces confédérations n'existeraient pas. – Avant de dire, si on parle de la confédération africaine, je crois que nous devons dire qu'avec ce qui se passe à la FIFA, il n'est pas possible que ce qu'il a géré reste crédible. Donc, moi, en tout cas, ma position était depuis le départ qu'avec tout ce qui s'est passé, il serait difficile qu'à la fin, M. Blatter continue d'y rester ou de rester crédible ou que Michel Platini puisse se riser en donnant de leçon à Seb Blatter. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui ne marcherait pas et je ne suis donc pas surpris de ce qui arrive. Mais quant à ce qui concerne la confédération africaine et donc l'ensemble des fédérations africaines, je vous rappelle que Michel Platini avait tenu des propos avant l'élection que j'avais trouvé blessant pour toutes les petites confédérations. Il appelait ces petites confédérations-là des confédérations, des fédérations, des fédérations dont les équipes sont toutes heureuses de changer même leurs chaussures lorsqu'elles jouent avec les grands pays. et j'avais trouvé que c'était des propos méprisants. Je ne crois pas que quand on vise à gérer l'ensemble du football, on puisse se moquer d'une partie du football. Tout le monde sait que le football est un jeu universel et donc il y a des endroits où il n'est joué pas des riches, mais il y a des endroits où il n'est joué pas des pauvres. Et que sa popularité vient précisément du nombre de pauvres qui jouent et qui le regardent. Oui, il y a Nestlé, une grande chanteuse qui a justement composé avec Gadjitseli, qui vous écoute avec passion et avec beaucoup d'attention. Les élections à l'Africa Foot ont légitimé M. Tombi Aroko Sidiki. Vous étiez vous-même candidat, Joseph. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Est-ce que pour vous, ce sont des élections légitimes ? Et si jamais elles sont contestées, est-ce qu'il y aura justement une procédure d'annulation qui est en cours, justement ? Dites-nous tout, Joseph. Oui, je pense que malheureusement, en Afrique, nous tardons souvent à réagir et nous avons du mal à assumer le rôle de premier. Je pense que le Cameroun aurait dû être le premier à déclencher ce qui se passe aujourd'hui à la FIFA. Parce qu'il y a longtemps qu'au Cameroun, on s'est aperçu que la fédération était largement corrompue, qu'il y avait des choses, en tous les cas, anormales qui se passaient. Quand on a vu à quel point ça pouvait résailler sur les équipes camerounaises, les équipes nationales, comme les équipes de club, on aurait dû avoir agi depuis très longtemps. On ne l'a pas fait, on a commencé timidement et les gens se sont laissés intimider avec la phrase de la suspension. Or, nous avons bien vu que la justice de notre pays est allée jusqu'au siège de la FIFA et la FIFA n'a suspendu personne. Donc, aujourd'hui, ça aurait dû être le moment pour tous les pays qui aimeraient nettoyer. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance et penser que le foot serait à côté, que le foot serait un îlot dans lequel la justice, le droit, la loi ne pourraient pas intervenir. Et c'est cela qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que des gens qui ont pensé qu'il fallait continuer à protéger un système de sujets qui était en train de tomber d'en haut déjà. Et aujourd'hui, les élections, parce qu'elles ont été battées, parce qu'elles ont été manipulées, parce qu'elles ont été malheureusement viciées, elles sont annulées de plein gros. Il y a déjà une décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui est le plus haut niveau, le plus haut degré de juridiction sportive au Cameroun. Cette Chambre-là a décidé que le statut de la FEC à foot était annulé avec toutes les conséquences de droit. Ça veut dire qu'avec tout ce qui s'insiste, lorsqu'une association n'a pas de statut, elle ne peut pas prétendre avoir un code électoral derrière ou procéder à une élection derrière. Ok. Joseph, dernière question pour conclure cette deuxième partie. Pourquoi n'on ne puisse pas vous traiter de misogyne ? Un petit mot sur le football féminin. Ah, le football féminin, c'est un football que j'adore, moi, personnellement. J'aime beaucoup le football féminin parce qu'elles ont ceci de particulier par rapport aux garçons qu'elles ont vraiment appris à jouer comme dans le livre. Parce qu'au départ, le foot n'était pas fait pour elles. Le foot, on pensait que ça ne s'adressait pas à elles. Donc, elles ont l'humilité d'apprendre à jouer. Tandis que les garçons apprennent à jouer, j'allais dire sans humilité, pour une raison toute simple. C'est que nous, on commence à jouer au foot étant tout petit et tout seul. Donc, on prend déjà des habitudes. Donc, on sait dribler avant de rencontrer le premier entraîneur. Les filles apprennent tout ça avec un entraîneur. Et vous verrez, les bons matchs de football féminin, ces filles-là sont toujours très à droite, très habiles des deux pieds. Elles effectuent tous les gestes techniques du pied gauche comme du pied droit. De la tête, elles ont la bonne technique. Elles n'hésitent pas. Et surtout, souvent, elles ont un meilleur esprit que nous. Ce n'est pas l'occasion de montrer la force et la brutalité. C'est une occasion de se montrer oui. Ok, Joseph, vous serez dans la troisième partie pour nous parler du classico entre PSG et OM. Merci à Mahmoud Traoré d'avoir participé à ces deux parties d'émission avec nous. Nesli, vous restez parce que vous avez une surprise à nous faire avec Gadjit Selly. Nous allons garder Noureddine parce qu'il était dimanche soir au Parc des Princes pour ce classico PSG contre l'Olympique de Marseille. et il a même pleuré, Noureddine Selly. À tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada